... Daniel Gilbert est bien connu du public. Présentatrice de Midi Première pendant 7 ans, la speakerine a marqué les esprits. A 79 ans, la journaliste qui a perdu son compagnon, se retrouve seule et sans enfant. Présentatrice de télévision, Daniel Gilbert a eu une carrière riche en rebondissements. Elle s'est ici au plus haut sommet de son art. Dans sa vie privée, elle a vécu une relation passionnée avec Patrick Semama, son époux qui a disparu en 2018. Retour sur leur histoire d'amour. Une rencontre accidentelle ingénieur de haut niveau avec une âme d'artiste, Patrick Semama a disparu le 31 octobre 2018 laissant derrière lui sa femme Daniel Gilbert. Tous deux avaient vécu 27 amis de bonheur et de félicite. Ils étaient liés par un amour fusionnel. Un an après sa mort, Daniel Gilbert avait confié qu'elle n'était pas seulement amoureuse de son mari, elle l'admirait aussi. Qui était un être exceptionnel, comme on en voit peu. Pour elle qui avait besoin de d'admirer les gens, elle était bien tombie. Avec lui, elle avait trouvé la motivation nécessaire pour aller au-delà de ses capacités. Fière de son époux, elle parle toujours de lui avec beaucoup d'émotion. Pour elle, il n'était pas seulement intelligent, il était aussi gentil et modeste, mais par-dessus tout, il était très vif. Malgré la maladie qui la ronge à la fin de sa vie, elle était toujours heureuse d'être à ses côtes. Un bonheur qui est dû en grande partie à la chance. Leur rencontre avait eu lieu dans un restaurant chinois où Daniel Gilbert avait ses habitudes. Pourtant, le jour de leur rencontre, elle avait d'autres projets. Si J. avait continué à faire une émission à midi et demi, je ne serais pas allé déjeuner dans un restaurant chinois où elle, on se retrouvait tous à elle, époque et c'est, et grâce à ce restaurant, car lui avait ses bureaux derrière, que J., et rencontre Patrick pour faire durer leur bonheur, le couple avait choisi de ne pas vivre ensemble. S'ils vivaient dans le même immeuble, ils occupaient deux appartements différents. Une situation qui leur permettait de préserver leur intimité. Elle n'a jamais eu d'enfant Daniel Gilbert n'a jamais été maman. Un choix que la Septuagénaire a fait en âme et conscience. D'ailleurs, elle n'a jamais remis ce choix en question. Proche de son frère et de la femme de ce dernier, elle a pris beaucoup de plaisir à être une tante pour les trois enfants de son frère. Dans un entretien qu'elle avait accordé au magazine ICI Paris, elle avait expliqué qu'elle ne concevait pas le fait d'avoir des enfants et de laisser leur éducation à une nourrice. Or, elle n'avait pas eu le temps pour se consacrer à autre chose qu'à son travail. En effet, après avoir terminé ses études, elle s'est directement enjotée dans la vie professionnelle en faisant ses débuts à la télévision. Son métier y est être prenant et pour elle, il était impossible que ses enfants grandissent sans qu'elle ne soit présente à leur côte. Pour le fait qu'elle vive désormais toute seule, Daniel Gilbert a sa famille pour veiller sur elle. Elle garde le contact avec les siens via les ressources sociaux, ce qui lui a été particulièrement utile pendant le confinement. Privy de son mari, la mort du producteur Patrick, ses mamas a été particulièrement difficile à surmonter pour son épouse. Leur belle histoire, qui a débuté en 1991, ne s'est éteinte qu'en 2018 avec la disparition de Patrick. C'est dur pour Daniel Gilbert qui s'est retrouvé seul. A l'heure, la spikrine a tout de même pu passer des moments intenses avec son compagnon avant qu'il ne disparaisse. Dernière était atteinte d'une maladie neurologique dite générative. Après sa disparition, Daniel Gilbert continue à sentir sa présence. Daniel Gilbert a 77 ans. Géti Images, Patrick est avec moi, partout, tout le temps. Il me rend compte de toutes ces choses apprises à ses côtes. Qu'était un bel esprit et une belle âme, a-t-elle explique dans une interview accordée à France dimanche. Les amis qui sont passés ne lui ont pas apporté l'apaisement. Au contraire, sa souffrance est toujours aussi forte. Marie lui manque toujours. Je souffre toujours du fait que Patrick soit parti il y a un an et demi. Elle est si fusionnelle, tout le temps ensemble, a-t-elle confié dans les colonnes du même magazine. Au-delà de la peine qu'elle ressent, Daniel Gilbert est heureuse d'avoir eu Patrick ses mamas dans sa vie. Salut, elle a pu voyager et découvrir le monde. Mais ce qui reste grave dans sa mémoire, c'est sa rencontre avec l'homme. Daniel Gilbert est la solitude depuis que son compagnon est mort. Daniel Gilbert a perdu une grande partie d'elle-même. Patrick ses mamas n'étaient pas seulement son amès droit d'auteur pur, il était aussi son meilleur ami. Avec la survenue de la COVID-19 et du confinement, le sentiment de solitude qui est le sien depuis 2018 s'est encore plus accentué. Et pour cause, l'ancienne reine du petit écran n'avait même plus la possibilité de voir son frère et sa famille. Et certes, communiquer sur les ressources sociaux à l'instar de Skip, mais rien ne remplace le contact humain. Parfois, consciente qu'elle devait se protéger de la pandémie tout en protégeant les autres en restant chez elle, elle avait dû prendre sur elle. Ce qui n'était pas facile pour elle. « Besoin de voir du monde et je n'en vois pas beaucoup », avait-elle déclare le 30 mars 2021. Pour la solitude, elle est décidée à ne pas se priver des plaisirs simples de la vie. Elle qui a débuté sa carrière dans les années 1970, continue à pratiquer des activités sportives, notamment la marche qu'elle a découverte pendant le confinement. Elle est arrivée même de parcourir 3 kilomètres juste pour se rendre dans un kiosque à journaux. Quarille, elle aime passer du temps devant ses émissions profféries. Elle est ainsi qu'elle s'est abonne au Télcrochet, Dirk Voice, et au Télophilm de France 3, Capitaine Marlowe. Si le confinement est difficile pour elle, elle est tout de même contente que son mari ne l'est pas vécu. Elle en est persuadie, il aurait eu des angoisses. Aussi, Philippe Labreau, un mort vivant, parle de son combat contre la rechute. Sa vie a 85 ans depuis qu'il a quitté RTL. Abonnez-vous à mon mame sur Google News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501